Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo découverte sur Gridfall. On est parti, on va essayer de retrouver le charlatan. Mais d'abord un petit détour à la boutique. Pour vous montrer comment ça marche. Donc on a différents types de choses à acheter, des armes, des armures, des consommables dont les pièges notamment, les potions etc. Les ingrédients, des objets de quête éventuellement. Alors si je veux acheter pour mon copain, et bien je peux passer à gauche pour le faire. On a une petite indication de si l'arme est éventuellement mieux ou moins bien, donc ça peut être pas mal. Après vu les prix et vu que j'ai pas d'argent, on va rien acheter ici, bien sûr. C'est juste pour vous montrer le système Rapidos, on va pas perdre trop de temps avec ça. On va avancer. On ira voir après également le système pour fabriquer des choses. Les citoyens, je vous présentez à vous, Parnassia, la cure de tout ! C'est l'unique, 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 l'unique et l'unique. C'est l'unique, c'est l'unique. L'unique, c'est l'unique, c'est l'unique, des années de recherche et de travail intensif. Je vous demande si cette rémédie peut-être un de la malachor. C'est l'unique, pas encore. Mais votre question est légitime. Je suis tellement près de trouver la cure. Mais la malachor n'est pas l'unique qui cause vous souffrir. Ce n'est pas vrai ? Alors ne vous perdez pas sur cette chance. Et donnez-vous une vie de santé et énergisante. Réjouis ! Un filet qui coûte seulement quelques coins. Et c'est bien worth pour faire votre vie brillante et nouvelle ! Héhé, c'est débrouillé pas mal. Tout, absolument tout, excepté le malachor, bien sûr. Ce qui est dit, c'est vrai que ceux de la santé de la meilleure résistent le malachor, le meilleur de tout. Alors ne lâche pas cette chance, pensez à tous les pains que cette potion peut vous aider à éviter. Tu es correcte, c'est un deal, je vais prendre deux ! Si ça se trouve c'est un complice évidemment, alors... Allons le démasquer avant qu'il cause trop de problèmes. J'ai même envie de acheter quelque chose. Avez-vous eu une parole avec lui ? Je me souviens si ça nous servait la même route ? Ah, tu es finalement tenté. En tout honnêtement, je n'ai pas encore fait ma pensée. Je veux être certaine que je ne suis pas en train de faire des charlatans. J'ai un sacré style, n'empêche. J'ai un sacré style n'empêche. Mais, si ça vous aide à vous mettre votre conscience... J'ai juste un moment... J'ai juste un moment... Mouais... Je ne vois pas pourquoi il vendrait spécialement quelque chose qui soit mauvais pour la santé. Enfin bon soit, pourquoi il ne veut pas boire son propre truc ? Ça pourrait être de l'eau aromatisée. Je pense que c'est sa cariole derrière, on va aller voir. Parce que si en plus il empoisonne les gens, là évidemment ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Remède du charlatan, c'est bon. Cahier de recherche alchimique. Alors, des comptes rendus d'expérience... Peut-être que ce sera utile. L'occasion d'essayer le gros flingue. Oula. C'est bon, c'est fini. On dirait bien. Pièces d'or, potions de furie, préparation alchimique des dégâts magiques. Munitions. C'est que une, mais... Ah non, je pensais une j'imagine. Alors... Après que je vois si je ne peux pas également équiper mon pote d'équipement que j'aurais déjà mais qui serait meilleur. Note de l'aubergiste à la servante. Ce drôle d'alchimiste de l'alliance qui a loué la chambre à l'étage a demandé spécifiquement à ce qu'on ne la nettoie pas durant son séjour. Ce vieux fou doit craindre qu'on lui casse ses fioles ou je ne sais quoi. Alors, laissez le mariner dans sa crasse. Le client est roi. Viens voir. Voilà, je peux également bouger ici. Alors, il a un espadon rouillé. Mais pas mieux. On vient de trouver un vieux pourpoint brodé mais ce n'est pas terrible non plus. Et au niveau des bottes apparemment il était déjà bien équipé également. On va le laisser comme ça alors. Allez, on va lui faire boire. Bon. 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 D'accord, la taverne. On va aller jeter un coup d'œil. C'est juste derrière. Cette pièce d'or, ça me fait toujours marrer dans les jeux quand on peut prendre tout ce qui traîne. Il n'y a personne qui dit rien. C'est classique. Merci pour les 14 pièces d'or. On ne peut pas l'interroger apparemment sur le mec, je vais quand même demander ça. C'est parti. C'est parti. Nous n'avons pas vu de nombreux nouveaux clients. Mais de l'heure, les choses se trouvent mieux. Le Malachor et les bâtiments d'un commerce. C'est parti. C'est parti. Il a donné lieu à des intrigues. Il a des oppositions évidemment armées. Et peut-être qu'il faudra également choisir son camp. Pièces d'or. Cheville métallique, ça c'est pour l'artisanat. Minerais de fer brut également. J'ai pas pris le crochetage donc ça marchera pas. Niveau 1 et niveau 2. J'aime bien les intérieurs, c'est sobre et ça correspond, je trouve, bien à l'époque. Ça me paraît sympa. On va aller vers l'étage. Ah ah ! Et je t'ai suivi mon gars. Je ne suis pas le seul qui a trouvé vous. Vous avez vu le mob qui se trouvait dans la rue ? Je ne suis pas deaf ni blinde. Par les sphères ! Pourquoi n'est-ce que je n'ai pas quitté la ville pendant qu'il y avait encore temps ? L'Alliance, l'ambassadeur, c'est assez dépassé par votre commerce. Et c'est celui qui m'a envoyé. Cahin ! 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 Qui était à l'époque un membre de l'Académie d'Al Saad. Tiens donc. Le Dr Sahin m'a dit que vous êtes un imposteur. Ha ! Ça ne me surprise pas de lui venir. Je suis un alchemiste master. Je comprends si vous ne me croyez après tout ça. Mais j'ai un nombre de documents pour le prouver. Je serais encore un si Sahin n'a pas mis un chapeau de machinations pour m'en débrouiller. C'est quand même un sacré menteur. Je ne suis pas trop sûr de le croire. Cahin ! 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 Des potions empoisonnées. Franchement c'est bizarre. Cahin ! Cahin ! Cahin ! Cahin ! Cahin ! Cahin ! Ça c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est ce qu'il raconte le vrai. Je n'ai aucune confiance en lui, je ne suis même pas sûr que je peux croire ce qu'il m'a dit au début, c'est lui qui fait des expériences maintenant sur la population, alors qu'il accuse ses anciens employeurs des pires expériences. On va le mettre aux arrêts. C'est ça, oui. Allez, informez l'ambassadeur. Informez, oui, mais j'aurais bien assuré qu'il ne va pas s'échapper, honnêtement. Bon, apparemment, on ne peut pas. Lettre d'un alchimiste d'Al Saad. J'aurais peut-être dû lire ça avant. Mon cher Arif, je suis navré d'apprendre que vous n'avez pas trouvé la paix que vous espériez à Seren. Depuis votre départ de l'Académie, l'ambiance est déplorable. Ceux que vous avez accusés se comportent désormais comme si tout leur était permis et ils multiplient les expériences douteuses. Et les autres dont je fais partie n'ont plus qu'à allonger les murs. J'espère vraiment que vous finirez par trouver un endroit où vous serez en paix, votre ami. De toute façon, on ne peut pas lui faire confiance. Ah, on peut retourner directement à l'ambassade. Cool, c'est bien ça. On gagne un peu de temps. Allianz Dupont, réputé. C'est en plus un, bien. Et on a pris un niveau, on a eu également quelque chose, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, voyons voir. Compétences, point disponible 1, on n'a pas eu de point d'attribut par contre et pas de talent. D'accord. Alors, lame à une main, c'est ce que j'ai eu au début. J'ai eu également tir et piège. Je pourrais avoir assez à serrer. Les attaques avec les lames à une main font plus de dégâts. D'accord. J'ai intérêt à le prendre parce que je vais quand même régulièrement devoir faire ça. On ne peut pas se baser sur le tir continuellement parce que les munitions sont limitées. Donc ça ne peut pas être mauvais de prendre ça, je pense. Et ce qu'on a eu... On va mettre du charlatan. Pas sûr. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Puisqu'on doit prévenir l'ambassade de Telem. Toutes ces factions ont, j'imagine, évidemment, un intérêt dans le nouveau monde. Comme je le suis flatté. Vous n'avez pas été appelé Legate de la Congrégation ? Vous êtes correcte, Excellency. Je vous remercie. C'est une station de grande honneur que je suis sûre que vous allez vous remplir avec Brio et Panache. La mère Cardinal Cornelia sera enchantée pour travailler avec vous, et votre cousin, dans le futur. Je vous remercie que votre départ est tellement sudden. C'est vraiment ? Pour être honnête avec vous, j'ai voulu demander votre aide en un peu délicatement. Dis-moi plus sur ce sujet. Et peut-être que je peux prendre votre problème avant ma départ. Très bien. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Ce n'est pas un crime, Serine. Vous savez ce que c'est. Mais je suis sûre que mon père entendre vos arguments. Pourquoi pas le majeur de l'intervention ? Le prince pourrait nous donner un bénéfice, mais il pourrait prendre du temps. Pas trop de temps. Car according à nos sources, ces fugitifs ont déjà fait contact avec un smuggler pour prendre eux qui ne sait où. Je comprends. Vous pensez que je vais pouvoir faire quelque chose avant qu'ils prennent une ville de l'ennemi. Si vos herétiques préoccupent d'envoyer un bateau, ils doivent être dans les portes. Je vais regarder ça et voir ce que je peux faire. Je dois aller. Au revoir, Excellency. L'hérésie n'est pas illégale ici. Il aurait pu demander à quelqu'un de plus haut placé de l'aider. Oui mais ça aurait pris trop de temps, je préfère demander à toi. C'est ça. Juste profiter d'un jeûneau sans expérience, bien sûr. On va quand même aller les voir, ces hérétiques. Entre guillemets. Alors là, négocier avec le fournisseur, c'est sur le chemin. C'est quoi ça ? Maison de la famille Fontaine, j'ai pas vraiment de raison d'y aller. Je te remercie, mais je t'ai rien demandé. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça va pas se passer comme ça. C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Pourquoi n'est-ce pas qu'on sollicite d'autres appareils, Kurt ? Quand nous avons déjà payé pour l'appareil. Si ces thieves ont décidé de remercier l'appareil, c'est ce que nous faisons immédiatement. Et vous savez, dans le futur, nous n'aurons pas d'agir avec eux. Eh bien, je devrais pas penser. Cette histoire m'appareil a semblé de scandale. Vous demandez un deuxième appareil, mais vous n'avez pas remercier l'appareil déjà fait ? Je n'ai pas besoin de demander, ni de refuser. C'est mon master ! This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help ? Alors, charisme, le menacé de la prison. 50% de chance de réussite, je suppose. Je sais pas trop. Intuition, lui proposer un pot de vin. Et là, c'est un nombre net, c'est 1. C'est mis en vert, donc ça en a plus de chance. Peut-être qu'on a même... Je pense que là, c'est un test simplement qu'il nous faut 1 en... en intuition et on les a, donc ça devrait à tous les coups réussir. Je suis pas trop sûr. Le charisme, on est trop limite. C'est trop important, on a besoin de ce matos. Je suis certaine que nous pouvons venir à une réaction non-officiale. Il y a plus de bonus dans vos pochets. À ce moment-là, tu as regardes à l'écran. Et en ce moment-là, tu as fais-tu besoin de se faire-tu-tu vis-à-t-on, certains de mes hommes ne se repartient et collectent leurs chambres. Tu as juste besoin de faire-tu des dévastantes, et, ah, les dévastantes des dévastantes des dévastantes, en fronte de votre master et on est terminé. Et le bonus sera combien ? Eh bien, tu n'as pas de retourner avec ça. Oh. All right. D'accord. Je suis avec toi. Je vais former l'intendant de la caserne du dernier à Seren. Donc on a réussi le coup en... en finodant un petit peu. Franchement, je trouve que les dialogues sont sympas. L'anglais est soutenu. La langue est soutenue, mais c'est normal. Ça vient avec l'époque. Et le jeu d'acteur, je trouve vraiment sympa aussi. La traduction FR a l'air bien. Alors, allons voir. Marchand. Caserne du denier. D'accord. C'est là qu'on va les informer qu'on a fait ceci. Ça me paraît bien. Faisons-le maintenant. Oh. D'accord. D'accord. Attention que... On va essayer de ne pas trop utiliser l'arme à feu si on peut éviter parce que je ne sais pas à quel point les munitions sont rares, honnêtement. Quelques menus piécettes. Pas de quoi s'acheter grand-chose. Ah, cool. Alors ça, c'est un établi pour faire de la fabrication. L'artisanat nous permet d'améliorer les armes et les armures. Et puis la science qui, elle, permet de fabriquer les potions, les pièges et je pense aussi les armes... Euh, les munitions, il me semble. Donc lui, je peux également améliorer son équipement. Alors, comment ça marche pour améliorer ? Il faut avoir, euh, dans la colonne du milieu avec l'étoile Artis, Artisana, il faut des endroits de... Pour enchasser, en fait, pour modifier. Donc voilà, là, j'ai deux endroits, le pommeau et la garde, au niveau du stylet rouillé, avec le modèle en plus. Si je veux, je peux faire une garde en laiton, une coquille, une garde à anneaux, des quillons accrochés. Et ça, ça va modifier, voilà, la génération de furie, les dégâts physiques, le déséquilibre, les dégâts d'armure. Et on doit investir du minerai de fer brut et être Artisana, niveau 1, que j'ai. Sinon, voilà, au niveau suivant, on débloque d'autres choses pour cette arme-là. Euh... Ma rapière d'alchimie, ce qui est vraiment bien, elle est pas mal au début, mais par contre, je peux pas la changer, donc... Elle va être assez limitante au bout d'un moment. Le pourpoint, pareil. J'ai pas assez encore toutes les potions, il faudra que j'équipe une autre potion éventuellement que le soin, à un moment donné. Augmenter la vitesse des actions. Augmenter le déséquilibre des attaques. Augmenter le gain de furie. Potion des brimes augmente la furtivité. D'accord. Alors lui... Il a un doublé de soldats bleu argent. Et il a encore, au niveau du plastron, une possibilité de modifier. Et vous voyez, ça va changer le modèle. C'est vraiment... Je trouve ça, c'est vraiment sympa, quoi. D'ailleurs, ça va modifier... Un bonus d'armure. Quatre en armure, quand même, pour le coltin orné. C'est pas rien. Ça demande du cuir. Ça, j'ai pas de cuir, de toute façon. Voilà, je voulais juste vous montrer et revoir un petit peu, moi aussi, comment ça fonctionnait. Très rapidement. J'en suis sûr, mon brave. Voilà, on va se quitter pour cette deuxième partie. On passe, bien sûr, dès que possible à la suite. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...